Vous voulez briller devant la machine à café, mais vous n'avez pas le temps, pas envie de vous farcir la lecture des journaux du matin ? Bienvenue sur Aimons l'Info, on va parler oxygène en altitude, fuite sauvage et porno caritatif. On commence par une question toute simple. Lorsque les masques à oxygène d'un avion sont libérés, de combien d'air disposez-vous ? Un médecin spécialisé dans l'aviation a répondu au Huffington Post de 12 à 20 minutes, pas plus. Toutefois, ce temps suffit à l'équipage pour descendre à une altitude à laquelle l'air est respirable. Sachez de plus qu'il n'y a pas de bouteille à oxygène au-dessus de votre tête. L'air du masque est produit par une réaction chimique entre un désherbant et un produit utilisé dans les feux d'artifice. Ça rassure tout de suite. Se cacher dans une ours de harpe, un étui de contrebasse ou dans un caisson pour instruments de musique, c'est l'hilarant défi qui court désormais les réseaux sociaux au Japon. Avec malice, les japonais imitent ainsi la fuite de Carlos Ghosn qui aurait quitté l'archipel enfermé dans une caisse de musiciens. Le phénomène est d'ailleurs assez important pour que le secteur instrument avant de Yamaha avertisse l'entier de la communauté des dangers de tel clin d'œil. Un tweet immédiatement devenu viral au Japon. Ah, encore une chose. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a offert près de 700 000 francs pour sauver les koalas des feux qui ravagent l'Australie. C'est bien. Toutefois, Kaylin Ward, une travailleuse du sexe, a rassemblé, elle, un million en promettant une photo d'elle nue à chaque personne pouvant prouver qu'elle avait versé au moins 10 dollars à ceux qui luttent contre les incendies. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Jeff. Allez, prenez bien soin de vous. Merci. 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 Merci.